Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Ewell et voici les titres. Comment s'organisent les sapeurs-pompiers en cas d'incendie ? Nous les avons suivis dans leur quotidien. ... Les skippers de la route du Rhum vont bientôt arriver en Guadeloupe et les infrastructures sont prêtes à les recevoir. Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale prenait fin. Une période particulièrement forte pour les Guadeloupéens. On en a parlé toute la semaine. Les incendies n'ont pas épargné la Guadeloupe ces derniers jours. L'un particulièrement meurtrier à Saint-François ou encore un autre dévastateur au gosier. Alors comment s'organisent les sapeurs-pompiers pour y faire face ? Grégoire Trudeman a suivi leur travail au sein d'une caserne. Un rituel suivi à la lettre. Chaque journée de pompiers commence par la vérification des équipements. Les hommes et le matériel doivent être prêts en cas d'appel au 18. Les pompiers vous écoutent bonjour ? Oui. Oui, je vous écoute madame. Oui, j'imagine. D'accord, vous êtes dans quelle commune ? J'imagine qu'il m'avance. D'accord, d'accord. Donc c'est pour... Elle a quel âge cette personne ? D'accord. C'est dans ce centre que sont traités tous les appels aux pompiers de Guadeloupe. C'est le lieutenant Brizard qui coordonne ce service. Nous allons demander les renseignements sur le numéro de téléphone, le nom de la personne, ensuite sur l'adresse où elle se trouve, la commune, le numéro de la rue, et ensuite ce que la personne demande, si c'est un secours à personne, si c'est un début d'incendie ou un incendie d'habitation. Ensuite, pour localiser, pour aider notre aide à la localisation, on a la cartographie qui se trouve sur cet écran-là et qui permet de vraiment localiser la personne précisément. Ensuite, on a tous nos véhicules qui sont ici du département, de toutes les casernes, et qu'une fois que la fiche va partir, on aura sélectionné le véhicule le plus proche de l'intervention. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'opératrice envoie la fiche et nous, au CODIS, au centre de coordination des interventions, nous allons recevoir cette fiche et pouvoir coordonner tous les moyens sur l'intervention. Une lourde responsabilité, car des vies dépendent souvent de la vitesse de coordination des moyens. Chaque semaine, la Guadeloupe fait face à plusieurs incendies et les drames surviennent lorsque les pompiers ne sont pas prévenus à temps. La prévention est donc devenue une mission prioritaire pour les pompiers. C'est le caporal-chef Lacide qui en est chargé. L'installation de détecteurs autonomes de fumée dans les habitations. Moi, ce que je peux dire, c'est que plus il y en aura, plus de chances on aura d'être prévenus, surtout la nuit, et de façon à ne pas être surpris par un feu dans une habitation. Heureusement, les incendies ne représentent qu'environ 5% des interventions des pompiers. 1,5 million d'euros, c'est la somme investie par Guadeloupe Port-Caraï pour accueillir les skippers de la route du Rhum, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Coup d'œil sur les travaux effectués pour l'occasion, avec Marius Mathieu. Une ouverture certaine sur la mer et une addition salée. En tout, 1,5 million d'euros ont été investis par le groupe Port-Caraïbe pour l'aménagement de ces berges dans le cadre de l'accueil des skippers de la route du Rhum. 400 mètres de ponton neuf ont vu le jour. Trois emplacements sont concernés. D'abord la Darce de Pointe-à-Pitre. Ici, 580 000 euros ont été nécessaires pour construire 120 mètres de ponton. La profondeur du port permettra en plus d'accueillir à l'avenir de grands yachts. Au Memorial Act, c'est 450 000 euros qui ont été investis pour 72 mètres de ponton. Là encore, une fois l'événement de la route du Rhum achevé, ce seront les piétons qui pourront en bénéficier. Enfin, à la marina du Bas-du-Fort, le montant des travaux s'élève à 510 000 euros. Par la suite, ces nouveaux pontons devraient être réutilisés en remplacement des pontons vieillissants. Grâce à ces investissements, le domaine maritime à la Guadeloupe sera exploité comme jamais dans le passé. Après les skippers, ce seront les habitants de l'archipel qui pourront en profiter. Et les pontons devraient d'ailleurs se remplir rapidement ce week-end. L'arrivée des skippers est estimée dimanche matin pour le 1er, vers 6h à tête à l'anglais ADE. Mais cela dépendra bien sûr des conditions météo. On jette tout de suite un œil au classement provisoire. Dans la catégorie ultime, d'abord, c'est François Gabart qui est en tête talonnée par Francis Joyon. Derrière eux, Romain Piliard et Thomas Coville. Du côté des multi-50, ensuite, c'est Armel Tripon qui a pris la tête devant Thibaut Vauchel-Camus. Derrière eux, Gilles Lamiré et Erwann Leroux. Pour finir avec les imocas, c'est toujours Alex Thompson qui est devant, suivi de Boris Herrmann. Derrière eux, Paul Mella ainsi que Vincent Rioux. Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale prenait fin. Les cloches des églises sonneront ensemble dimanche à 11h dans toutes les communes de France. Une manière de raccrocher les Français à leur mémoire commune. Mémoire particulière en Guadeloupe. L'historien Jérémy Young nous explique pourquoi. 6 375 Guadeloupéens envoyés sur le front. Ces photos sont l'unique trace de leur histoire. Une histoire de combat pour l'égalité. Les Guadeloupéens ont été obligés de se battre et d'insister longtemps pour être incorporés dans le service militaire, la conscription et l'armée française. Et l'acceptation des soldats antillais dans l'incorporation, en fait, n'a qu'un an en 1914. Les soldats n'ont été incorporés dans l'armée française qu'en 1913. La mémoire, elle est encore vive. Les Guadeloupéens étaient vraiment... Enfin, la plupart des Guadeloupéens dont les témoignages existent étaient vraiment fiers de pouvoir se battre pour la mère patrie et avaient vraiment cet espoir qu'à terme, ça pourrait conduire vers une plus grande intégration dans la République française. Mais leurs 4 années de combat se résument à seulement 2 pages dans les livres d'histoire. Le problème, c'est que pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, beaucoup de professeurs d'histoire géographique, que ce soit au collège ou au lycée, quand ils enseignent la Première Guerre mondiale, déjà, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire dans les programmes d'histoire géo, mais en plus, souvent, c'est abordé par le prisme de l'expérience combattante générale. C'est-à-dire qu'on voit une bataille, du type la bataille de Verdun, quelque chose comme ça, montrer l'expérience combattante des civils et des militaires dans la Grande Guerre. Et on ne s'attarde pas nécessairement sur l'aspect local de l'histoire, même si, techniquement, on devrait le faire. La Première Guerre mondiale sera célébrée tout le week-end, et ce, bien au-delà des frontières. Un week-end dédié à la Grande Guerre. Emmanuel Macron, lui, n'a pas attendu le jour J pour célébrer l'événement. Il en a suivi les traces tout au long de la semaine. Une manière de renouer le lien avec les Français. Mais cette action est critiquée par François Ruffin député de la France Insoumise. Il était l'invité d'Elisabeth Martichoux ce matin sur RTL. Là, le président, il fait son chemin des dames. Pourquoi ? Parce que simplement, Jupiter redescend sur Terre. Jusqu'à maintenant, il était à l'Elysée, tout était tranquille. Il croyait qu'il allait visiter des musées. Il croyait qu'il allait visiter des cimetières. Et il se retrouve face à des gens bien vivants, bien criants, et qui lui expriment la colère qu'ils éprouvent depuis maintenant un an et demi. Qu'est-ce que c'est cette colère ? C'est la colère de l'injustice fiscale. Vous savez, aujourd'hui même, aujourd'hui même, il y a encore 3 milliards d'euros qu'on va tenter de gratter sur les plus précaires, sur les gens qui sont en CDD, qui sont en intérim, ainsi de suite. La semaine dernière, c'était un gel, notamment un gel des pensions, évalué à une économie de 7 milliards d'euros. Ça s'ajoute tout ça aux APL, aux contrats aidés, à la CSG. Évidemment, la coupe est pleine pour les gens. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Comment s'organisent les sapeurs-pompiers en cas d'incendie ? Nous les avons suivis dans leur quotidien. Les skippers de la route du Rhum vont bientôt arriver en Guadeloupe et les infrastructures sont prêtes à les recevoir. Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale prenait fin, une période particulièrement forte pour les Guadeloupéens. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt sur ETV.